J'ai discuté avec un ami récemment et il me pose la question de savoir Elvis, qu'est-ce que tu penses de l'impact des ETF, Ethereum bien évidemment, sur le marché. Probablement les ETF vont être lancés au courant de cette semaine. C'est quelque chose dont on attend effectivement dans le marché. Et pour entrer un peu dans le contexte, les ETF ont été approuvés il y a de cela quelques mois. Quand on approuve les ETF, ça ne veut pas dire que forcément on va commencer à trader ces ETF. Il y a un temps encore qu'il faut pour analyser les types de produits qui seront proposés aux clients. Et maintenant le cadre pour lancer ces ETF arrive plus tard. Donc on approuve, on dit ok, vous avez l'occasion là maintenant de mettre toutes les procédures, de mettre tous les types de produits qu'il faut. On analyse, on évalue et maintenant on approuve une seconde fois pour que ces produits puissent être lancés sur le marché. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF, ETF c'est tout simplement Exchange Trading Fund. Donc ce fond de trading, ça permet aux personnes de pouvoir s'exposer à un secteur, à un actif sans devoir posséder l'actif en lui-même. Supposons aujourd'hui que quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier. J'ai pris cet exemple encore avec cet ami pour lui expliquer effectivement ce que c'est que les ETF. Je vais revenir par la suite pour montrer comment ça peut avoir un impact dans l'écosystème crypto-monnaie, que ce soit positif, que ce soit négatif. Donc j'étais dans cet exemple. Supposons que tu veux te lancer dans l'immobilier. Tu n'es pas un expert en immobilier. Ou bien même tu es un expert en immobilier. Premièrement, il te faut beaucoup de fonds. Il faudrait rechercher quels sont les meilleurs endroits pour pouvoir investir. Ça c'est de deux. De trois, il faudrait suivre ton bien et le rentabiliser pour arriver à un niveau de rentabilité d'environ 15% dans le secteur. Ça veut dire chercher des locataires, renover la maison et faire tout un tas de choses pour pouvoir effectivement te lancer de plein pied dans le secteur de l'immobilier. Supposons maintenant à côté, il y a une entreprise qui dit, nous on va permettre d'investir, de financer les entreprises qui sont dans le secteur de l'immobilier et on va émettre un fonds dans lequel les personnes pourraient investir. Et donc ce fonds dans lequel vous investissez, en réalité va permettre de financer le secteur de l'immobilier. Ça veut donc dire que les gens au lieu d'investir directement dans l'immobilier, vont donc d'une certaine façon investir chez les personnes qui vont financer le secteur de l'immobilier. Donc les banques généralement vont financer des secteurs. Ils se disent, ok, quel est le secteur qui est rentable ? Quand vous allez dans une banque et que vous déposez de l'argent pour les intérêts en fin d'année, par exemple, c'est ce que la banque fait. La banque prend votre argent, la banque injecte dans l'économie, dans un secteur, dans des secteurs particuliers, et ces secteurs-là ont un certain nombre de rentabilités. Et en fin d'année, on va récupérer les rentabilités qu'on a eues dans ces différents secteurs et redistribuer maintenant l'argent aux investisseurs de la banque. Donc à ceux qui ont déposé l'argent dans la banque. Dans les ETF, c'est pareil. Donc vous, vous allez, non, maintenant, avec cet ETF, la banque va dire, ok, pour montrer que vous avez déposé quelque chose ici chez nous, on a un actif qui va représenter notre investissement. C'est ce qu'on va appeler effectivement l'action. Donc cette action-là, qui est effectivement l'ETF, va être corrélée à la performance du secteur d'activité. Donc au lieu d'investir dans l'immobilier, tu vas acheter cet actif et cet actif est en réalité en train de t'exposer au secteur. Si l'immobilier a des performances de 15%, par exemple, la banque peut dire, ok, on va redistribuer 5% ou bien 10% aux personnes qui détiennent notre action. Et on va voir comme ça ce reflet de 5% là sur le prix de l'action au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc, en achetant l'ETF, tu es en réalité en train d'investir dans l'immobilier, mais sans directement t'exposer au risque de l'immobilier en lui-même. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Ça va permettre que plusieurs personnes puissent investir dans l'immobilier sans posséder de maison, sans posséder tous les tracasseries qu'il faut pour effectivement investir dans l'immobilier et bénéficier des rentabilités du secteur, bien évidemment. Revenons maintenant aux ETF dans l'écosystème crypto-monnaie. Quand quelqu'un entend parler du Bitcoin, il entend deux choses. Il entend que ça prend la valeur, il entend que ça perd aussi de la valeur. Les gens ne veulent pas des choses qui perdent de la valeur. Les gens, quand ils vont, se disent, mais ça peut également perdre de la valeur. On a vu des cas de personnes qui ont perdu tout leur investissement en crypto-monnaie. Ça fait peur à plusieurs personnes. Et donc, s'il y a un actif, un fonds qui permet aux gens d'investir dans le Bitcoin en leur promettant des rentabilités annuelles, alors ces personnes pourraient acheter cet actif qui leur expose au secteur de la crypto-monnaie sans toutefois en avoir la crypto-monnaie proprement dit. Donc, si la crypto-monnaie crache, par exemple, l'entreprise qui est derrière, qui a émis ce ETF, a l'obligation, d'une certaine façon, de garantir les rendements qui sont proposés aux investisseurs. Ça peut être les trucs d'un autre secteur qui vont être refletis sur un autre secteur, ainsi de suite. Bref, d'une certaine façon, ces personnes-là sont en train d'investir dans les crypto-monnaies sans s'exposer directement aux crypto-monnaies. Donc, sans directement posséder la crypto-monnaie, bien évidemment. Et donc, l'ETF Ethereum va permettre aux personnes de détenir, de posséder, de s'exposer aux performances de l'Ethereum sans effectivement posséder de l'Ethereum en lui-même. Et c'est donc ce que plusieurs personnes ont compris, que les gens veulent s'exposer aux crypto-monnaies sans gérer tous les risques qu'il y a derrière. Pertre sa clé, faire des faux trades, ainsi de suite, le vol des crypto-monnaies, ainsi de suite, le marché qui crache. Donc, les gens ne veulent pas aller dans toutes ces pressions-là. Et c'est donc justement ce que ces entreprises-là vont faire. Ils vont posséder les bitcoins, s'exposer comme ils peuvent, générer des bénéfices comme ils peuvent là-bas et redistribuer une petite fraction, une petite partie de cet argent-là aux investisseurs. Donc, supposons par exemple que l'ETF de BlackRock propose 20%. Je dis quelque chose comme ça, 20%. Mais la crypto-monnaie en elle-même peut faire près de 300%, près de 200%. Donc, ça peut avoir des performances de ouf. Ça peut faire près de 50%. Mais à la fin, l'entreprise aura potentiellement ces 50% sur les crypto-monnaies qu'elles détiennent. Donc, qu'elles détiennent. Mais les investisseurs qui ont acheté les ETF n'auront pas les mêmes performances que l'entreprise en fait. Donc, qu'est-ce que ça va faire quand on va ouvrir les ETF, probablement cette semaine, du côté des États-Unis, qu'on va ouvrir les ETF pour Ethereum? Ça va permettre à plusieurs personnes de s'exposer à la fois au Bitcoin, dont l'ETF est déjà disponible, et ensuite à l'Ethereum. On est en train de penser que Solana viendra après. Et après, d'autres crypto-monnaies forcément vont suivre. Et après, il y aura un index particulier qui va représenter un secteur. Et au lieu de s'exposer au Bitcoin, ou bien de s'exposer à l'Ethereum, ou bien de s'exposer au Cardano, ou bien à d'autres crypto-monnaies, les gens vont s'exposer au secteur de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle parfois les bundles. Donc, on va avoir un index qui va représenter plusieurs crypto-monnaies, comme le CAC 40, par exemple, ou bien le SP500, qui va représenter un secteur d'activité et non pas une crypto-monnaie particulière. Donc, si on a un ETF qui représente un secteur, donc le secteur de la crypto-monnaie, les gens auront plus de possibilités de s'exposer à cet ETF par rapport à s'exposer à une crypto-monnaie, parce qu'ils pensent que le secteur de la crypto-monnaie est intéressant, peut avoir un avenir, est quelque chose sur lequel il faut se positionner pour le long terme, mais ils ne veulent pas se positionner sur une crypto-monnaie en particulier, ils peuvent donc se positionner sur un secteur. Et c'est ce qui va arriver. Donc, déjà avec l'ETF Ethereum, on va avoir un afflux d'agents, bien évidemment, dans l'écosystème crypto-monnaie. Et cet afflux d'agents sur l'Ethereum va effectivement faire en sorte que les personnes qui détiennent ces crypto-monnaies derrière vont posséder l'Ethereum, donc ils sont obligés d'acheter l'Ethereum. Et qui dit acheter l'Ethereum, dit une forte demande de l'Ethereum. Et cette demande de l'Ethereum-là va pousser le prix de l'Ethereum plus haut et pousser aussi d'autres crypto-monnaies qui sont adossées à son secteur, bien évidemment. Donc, quand on dit la blockchain Ethereum, s'il y a moins d'Ethereum, il y a encore bien d'autres choses. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont corrélées à l'Ethereum. Quand on va dans les DEX, par exemple, ces DEX-là, majoritairement, les poules de liquidités sont corrélées à l'Ethereum. On voit les routes, c'est majoritairement par rapport à l'Ethereum. Donc, ce sera quelque chose qui peut driver les crypto-monnaies de façon générale. Et plus on aura des ETF, plus ce sera bien pour l'écosystème crypto-monnaie parce que ça va permettre à ceux qui ont l'agent de s'exposer sans prendre trop de risques parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas prendre beaucoup trop de risques. Si on lui dit que tu peux faire moins 50%, moins 60% avec une crypto-monnaie en particulier, lui ne va pas trop vouloir. Mais il va aimer qu'on lui dise OK, tu as 5% annuel, tu as peut-être même 4% annuel sur la crypto-monnaie de façon générale. Ce dans quoi on investit, ce n'est pas intéressant. L'essentiel, c'est qu'on te garantit cette possibilité de 4% annuel. Bien évidemment, je ne suis pas expert en ce genre de choses. Je donne tout simplement ma petite analyse là-dessus. Je vais vous expliquer de façon basique comment les ETF fonctionnent. C'est bien plus complexe que ça, bien évidemment. Il ne faudrait pas penser que lancer un ETF, c'est facile. Pourquoi tout le monde ne lance pas un ETF ? Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai expliqué de façon basique comment les ETF fonctionnent. Si vous voulez aller plus en détail, il y a des vidéos YouTube qui vont bien plus en détail sur les ETF. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je vais inviter sur la chaîne une personne qui s'y connaît très bien au marché financier, Christian, dont vous connaissez très bien et dont on va en parler bien évidemment. Et donc, avant d'arriver jusque là, like la vidéo, partage déjà et permet à d'autres personnes de comprendre ceci qu'on a partagé dans cette vidéo. Comment les ETF fonctionnent, pourquoi ça peut être intéressant pour l'écosystème crypto-monnaie et pourquoi à la longue, on aura bien d'autres ETF qui vont représenter le secteur d'activité dans lequel on est et qui sera plutôt intéressant. C'était Viscondio. Si tu veux des formations, des consultations privées, le lien, c'est en description de cette vidéo. D'ici à la porte à bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada